Charles Blégoudé ne mâche pas ses mots. Vendredi 5 janvier, il a adressé un appel solennel au président de la République en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. Le président du COGEP invite Alassane Ouattara à adopter une loi d'amnistie générale prenant en compte l'ensemble des prisonniers civils et militaires des crises postélectorales de 2010 et 2020. Je voudrais me tourner vers les autorités de notre pays et plus particulièrement vers le président de la République afin de lui demander humblement de bien vouloir prendre en compte cette attente de nos compatriotes. Par la prise de mesures politiques vigoureuses pour tourner définitivement la page des différentes crises de 2011-2020 qui ont eu notre pays, ce sera tout à son honneur ce sera tout à son honneur et la Côte d'Ivoire en a besoin. Nous le prions pour ce faire, de prendre une loi d'amnistie générale qui prendra en compte le cas des prisonniers civils et militaires des crises liées aux élections 2011-2020. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles en ont besoin. Qui traiteront ensuite la question des 20 ans de condamnation et de la réinscription de nos noms sur la liste électorale ? Le président Laurent Gbagbo et moi-même. Pour Charles Blégoudé, cette déclaration s'inscrit dans la prise en compte des préoccupations réelles des populations, s'orientant vers une véritable réconciliation nationale. Outre la libération des prisonniers politiques, l'ancien ministre de la Jeunesse préconise la voie du dialogue comme moyen de résolution de l'affaire qui oppose le président de la République à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada